On a tous déjà fait une prière du style « Dieu, si tu fais ça pour moi, je te promets de lire ma Bible et de prier à tous les jours. » À vous! Dans 1 Samuel chapitre 4, Israël affronte leur pire ennemi, les Philistins. La première bataille est remportée par les Philistins. Et là, le peuple d'Israël se demande « Comment est-ce que Dieu a-t-il pu laisser arriver cela? » Il décide alors d'aller chercher le coffre de l'Alliance qui contient les dix commandements que Dieu a donnés à Moïse. Ce coffre est non seulement le symbole de la présence de Dieu mais également la chose la plus précieuse que possède Israël. Le peuple d'Israël va alors chercher le coffre et là, les troupes sont primées. La Bible nous dit que leurs acclamations sont tellement fortes qu'elles font trembler le sol et là, les Philistins commencent même à douter. Ils vont alors sur le champ de bataille et pensent être invincibles. Mais contre toute attente, ils perdent à nouveau la bataille face aux Philistins et perdent le coffre de l'Alliance. Et là, un prêtre est tellement choqué de cette nouvelle qu'il tombe de son siège, se brise la nuque et meurt. Si tu veux savoir la suite de l'histoire, va lire 1 Samuel 5. Même si pendant d'autres batailles, Israël avait emporté le coffre de l'Alliance, cette fois, Dieu ne leur avait rien demandé. En prenant le coffre, ils pensaient pouvoir forcer Dieu de leur accorder une victoire. Ils ont essayé de manipuler Dieu, de l'utiliser comme une baguette magique. Israël avait peut-être le coffre, mais il n'avait pas le trésor. La vérité, c'est que toi et moi sommes trop souvent pareils. Combien de fois on a essayé de tordre le bras à Dieu? Seigneur, si tu me donnes ça, je te promets de faire ça ou d'arrêter cela. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la façon dont Dieu fonctionne. Dieu n'est pas à ton service. Ce n'est pas à lui de se plier à ta volonté, mais bien à toi et moi de nous plier à la sienne. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu a toujours le meilleur pour nos vies. Alors, ne te demande pas comment Dieu peut te servir, mais comment tu peux le servir. Sous-titrage Société Radio-Canada